... Georges Mathieu est un artiste multicarte, surtout connu pour son travail de peinture, et connu très tôt pour ce travail-là à l'international, puisqu'il a commencé à peindre dans les années 40, pendant la guerre. Il a commencé à exposer véritablement à la fin des années 40. C'est un peintre qui a inauguré de nombreuses techniques de son cru, notamment le tubisme, le fait de peindre, à même le tube de peinture sur la toile. Il a également été un utilisateur précoce du dripping. Très tôt, il a essayé de mettre en place un mouvement international, de regrouper les artistes de l'art informel, de l'abstraction lyrique, au niveau international. Pour lui, l'abstraction lyrique, c'était un mouvement qui prenait le contre-pied de l'abstraction géométrique, qui allait plus loin dans l'abstraction, puisque finalement, l'abstraction géométrique, il y avait encore une forme de lien avec la nature, avec une forme de représentation, finalement, puisqu'il y avait des formes géométriques. Donc l'abstraction lyrique, c'était vraiment une liberté totale dans la création. Mathieu était au départ autant peintre qu'organisateur d'expositions, où il a regroupé d'autres peintres, et non seulement des peintres français et européens, mais également des peintres américains. C'était aussi un des premiers à exposer, par exemple, Jackson Pollock, à Paris, à l'époque où Paris était la capitale du monde de l'art. Mathieu s'est ensuite, dans les années 50, fait connaître par des tournées à l'international. C'est vraiment quelque chose d'inédit, puisqu'il se rendait dans les pays sans toile, et sur place, il achetait du matériel, il peignait les toiles, le plus souvent en public, donc il réalisait des performances. Dès le départ, dès 1952, il convoque un photographe, en 1954, il convoque des caméras, et puis il peint devant un public. Ce sont des très grandes toiles, en général, qui font jusqu'à 6 mètres, et parfois plus, puisque en 1956, il peint le Théâtre Sarah Bernard à Paris, devant 2000 personnes, sur une toile de 48 mètres carrés. Il a voyagé beaucoup, il a fait des tournées, notamment à New York, il a fait des tournées au Japon, et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'avant même qu'il soit rendu au Japon en 1957, il est cité dans le manifeste de Gutaï, Aux côtés de Jackson Pollock, ce sont les deux artistes cités, Mathieu et Pollock, qui sont les deux artistes internationaux respectés par les artistes de Gutaï. Le principe qu'il met en place avec l'abstraction lyrique, c'est la libération du signe, ce principe fondateur qui est que le signe précède le sens. Finalement, c'est une application dans le domaine pictural, de choses qu'il a pu constater dans d'autres domaines, qu'il a pu constater dans le domaine de la littérature. Également la musique, puisqu'on a une abstraction dans la musique classique, où également on joue sur les rythmes, on joue sur des harmonies do-décaphoniques. Également, au niveau philosophique, il y a des propositions nouvelles qui sont faites. Par exemple, la philosophie du contradictoire, de Lupasco, dont il était proche, et qui l'intéressait beaucoup. Également au niveau des avancées de la physique, il va effectivement trouver intéressantes le principe d'incertitude de Heisenberg. Tous ces concepts-là, qu'on va voir apparaître dans cette période de progrès, dans tous ces domaines, il va essayer de les amener dans le monde de la peinture. Et c'est en ça aussi que c'est une forme d'unificateur, non seulement au sein du monde de la peinture, mais également au sein de son époque. Il essaie de propulser la peinture dans un nouvel élan de progrès. Les années 80, on peut dire qu'il y a vraiment un style très reconnaissable. Mathieu, effectivement, s'est essayé dans les années 60 et 70 à des expérimentations dans la décennie des années 80. Mathieu revient aux fondamentaux de l'abstraction lyrique, qui aboutissent à des œuvres qui ne ressemblent rien aux œuvres des années 50, puisqu'elles sont des œuvres qui sont beaucoup plus colorées, qui sont beaucoup plus violentes également. Certains vont parler d'une période barbare, d'autres d'une période cosmique. Donc, effectivement, on pense à des cieux, on pense à des abîmes, à des cavernes parfois, en fonction des couleurs, pour avoir des explosions finalement. D'ailleurs, ça se retrouve dans les titres, certains des titres qui ne sont plus liés à l'histoire, mais qui sont liés à des émotions, et à des émotions parfois aigre-douce, parfois violentes, en tout cas dramatiques. Donc, c'est une période qui est très intéressante, puisqu'elle est à la fois très lyrique, très violente, très contrastée, très fougueuse et très véhémante. Sous-titrage Société Radio-Canada